Bonjour, les systèmes auto-automatique évaluent et modifient les propres comportements au moment de l'exécution, lorsqu'en raison des changements dans son environnement, ils croient qu'ils n'attendent pas ces objectifs au qui peut se mieux comporter. L'apprentissage automatique peut-il contribuer aux défis inerrantes à ce type de système? Je m'appelle Eduardo Oliveira et dans cette vidéo, on va voir l'un des défis liés à ce type de système et deux recherches qui utilisent l'apprentissage automatique pour élever ce défi. L'un des défis liés au système logiciel auto-adaptatif est la possibilité d'avoir un très grand nombre d'options d'adaptation. L'ensemble des possibilités d'adaptation est appelé «espace d'adaptation ». Cependant, l'analyse d'espace d'adaptation peut prendre beaucoup d'étapes et de ressources, en particulier lorsqu'une sorte d'analyse rigoureuse doit être effectuée, c'est-à-dire qu'elle peut être quelque chose d'un praticable. Pour le système avec des grands espaces d'adaptation. Dans le travail de Federico Kien et Aul, il présente une application IoT pour la surveillance des campus, formé par un réseau de 37 modes et compris des capteurs de RFID, des chalets et des infrarouces passives. Ces réseaux génèrent un grand ensemble de données, que doit être transmite entre les capteurs, et également pour l'application de surveillance finale. Dans ce cas, l'autre adaptaçon est utilisée pour assurer les exigences de qualité des réseaux IoT, telles que un limite maximal de perte de paquette, un limite de latence moyenne du réseau et la consommation moyenne d'énergie. Pour avoir une idée de la grandeur dans l'espace d'adaptation, quatre mille et quatre avantages d'option de configuration sont prises en compte dans cette application. Dans cette masse, chaque point représente une option d'adaptation que comprend. Une configuration particulière pour la transmission pour chacun des 37 modes du réseau et un paramétrage du pourcentage des messages envoés pour chaque lien. Une solution à l'aide des modèles statiques offline, l'analyse complète à prix environ deux minutes et demi. Beaucoup de temps. La proposition de Queen pour améliorer cette performance était d'ajouter à l'analysé des boucles de retroalimentation MAPK, un module de prestigie automatique qui sélectionne en l'automne d'exécution des sous-assembles de l'espace d'adaptation. Lorsque l'analysé est lancé, il rassemble les options d'adaptation possibles dans la base des connaissances. L'analysé déclenche ensuite pour la première fois le module de prestigie automatique qui s'appelle Machine Learner pour déterminer une sensation pertinente d'options d'adaptation qui peuvent répondre aux objectifs d'adaptation. Ensuite, l'analysé appelle le vérifier pour déterminer la qualité de cet ensemble. A partir de cette analyse, l'analysé met à jour les options et Machine Learner est déclenchée à nouveau pour continuer les processus d'apprentissage. Ainsi, lorsque le plancher est déclenché, il dispose d'un certain nombre d'options plus étroites pour prendre sa décision d'adaptation. Dans ce travail, il usait deux techniques classiques de l'apprentissage supervisé, la classification et la régression et évaluer ces deux approches dans le simulateur d'application IoT. Dans le système autoadaptatif, la classification peut être utilisée pour predire si une option d'adaptation répond aux objectifs de l'adaptation. Les options d'adaptation, que répondent à tous les objectifs de l'adaptation, sont étiquetées comme pertinentes par le classificateur. Semblant à la classification, la régression consiste à rapprocher une fonction de ma page de données d'entrée pour une variable de sortie. Dans le travail de Kim, la sortie représente les valeurs attendues de qualité des options d'adaptation du système. Les valeurs prédites pour la régression peuvent être utilisées pour réduire l'espace d'adaptation à un sous-ensemble d'options d'adaptation jugées pertinentes pour l'analyser. Les deux approches s'y sont avérées capables de réduire l'espace d'adaptation sans affecter les objectifs d'adaptation du système. Et sur la performance, ils ont pu réduire le temps de traitement de 12 minutes et demie à 2 minutes et demie. Par hasard, ces défis d'espace d'adaptation sont également inhérents au système logiciel des robotiques. Ces systèmes sont hautement configurables car, comme les applications de IoT, ils utilisent le capteur et ces paramètres doivent changer au moment de l'exécution. Par exemple, afin de caracteriser le comportement attendu du système, les approches des systèmes autoadaptatifs peuvent se appoyer sur une modalisation manuelle effectuée par des experts, ce qui est très cher et peut-être peu fiable. Alors, pensez-vous au modèle qui informe à un robot de sa consommation d'énergie dans des différentes configurations. Ce modèle peut vous aider à choisir une nouvelle configuration d'adaptation, pour que les robots fonctionnent bien malgré les incertitudes de l'environnement. maintenant, si la demande d'énergie de la configuration est plus grande que prévu, les robots peuvent manquer de batterie et ne pas réussir à terminer sa mission. Jean-Chibe et al, explore les approches de l'apprentissage automatique pour trouver, sur la base du principe de Pareto de la configuration idéale et ainsi retracer l'espace d'adaptation en ne passant que se sousassemble à la planète de MAPK loop. Alors, ici, le principal mécanisme d'adaptation c'est le changement de configuration. Il utilise cette hypothèse du principe de Pareto en raison d'un grand espace d'adaptation et parce qu'ils ont la intuition que toutes les configuraçons du système automatiquement configurable ne sont pas importantes, c'est-à-dire qu'il existe entre toutes un groupe de configuration dominante. L'approche que l'on propose comporte deux phases, l'un off-line et l'autre, on-line. La phase off-line utilise l'apprentissage automatique pour apprendre d'un modèle de performance et pour identifier les configuraçons idéales. Dans la phase off-line, il utilise une planification basée sur une verification quantitative pour décider du meilleur ajustement en fonction de l'action des paramètres idéaux identifiés dans la phase de conception. La principale avantage de cette approche est que l'on reduce la espace d'adaptation dans la phase off-line en incorporant des informations dans la phase off-line. A ici, par exemple, si le robot se raconte dans une configuration específice indiquez-ci pour la lettre A, le planaire peut trouver une nouvelle configuration ou une adaptation n'est-ce que parmi les idées de parretot et si les choses sont vertes indiquées pour la lettre B. Comme le voe sur la image, cette approche réduit beaucoup les espaces d'adaptation. Allô, c'est toi. Dans cette vidéo, nous allons voir du recherche qui utilise des techniques de l'apprentissage automatique pour résoudre les problèmes de grandes espaces d'adaptation dans les systèmes auto-adaptatifs. Un travail sur l'auto-adaptation en l'application IoT et un autre en robotique. Les deux cherchent à créer un sens ensemble de espaces d'adaptation afin de améliorer la performance du système. Et en raison des incertitudes de temps d'exécution, les deux approches utilisent l'apprentissage offline et en ligne. Bien, si vous souhaitez savoir plus sur les recherches, les références se trouvent dans la description du vide. Merci de vous joindre à moi et jusqu'à la prochaine vidéo.